... Honorable Commissaire, Chers délégués, Le Service international pour la drogue de l'homme voudrait profiter de l'opportunité de la célébration du 30e anniversaire de la Commission pour élever quelques progrès réalisés en matière de promotion de protection des droits de l'homme sur le continent, mais aussi des défis qui demeurent. Permettons-moi, Madame la Présidente, de commencer par les défis. Madame la Présidente, nous sommes préoccupés par la situation, la détruération de la situation des droits de l'homme dans certains États partis, entre autres le Burundi, le Soudan du Sud, l'Érythrée et la République démocratique du Congo. Je voudrais ici m'appréhender sur le Burundi au vu de la gravité de la situation et le recueil des autorités de collaborer avec les mécanismes des droits de l'homme. Au Burundi, comme le conclut le rapport de la Commission d'enquête créée par la résolution 34 par 24 de septembre 2016, il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ont été et continuent d'être répétés depuis avril 2015. Le rapport souligne également que la majorité des violations sont commises par les forces de défense et de sécurité du pays. Les défenseurs des droits humains sont constamment ciblés et victimes de détentions d'affaires. Malgré cette aggravation de la situation, les autorités burundaises continuent de refuser de laisser la Commission d'enquête accédée au pays et refusent de coopérer avec les mécanismes régionales internationaux pour mettre fin aux violations flagrantes des droits humains dans le pays. De plus, les trois experts de la Commission d'enquête des Nations Unies, dont un commissaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ont été déclarés personnellement non-grattants en octobre 2016. Nous invitons la Commission à accueillir le gouvernement burundais à collaborer pleinement avec les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains, y compris la Commission d'enquête des Nations Unies, pour mettre fin à cette violation. De prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'impunité en traduction, en justice, tous les auteurs de violations des droits humains, de garantir le droit à la liberté d'association, en mettant fin à la suspension des ONG de défenseurs des droits humains, jugés critiques envers le gouvernement. Au titre des progrès, Madame la Présidente, en 2014, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique visant à promouvoir et à protéger les droits des défenseurs des droits humains, devenant ainsi le premier pays africain à accorder une protection et une reconnaissance juridique aux défenseurs des droits humains. Envoitant le pas à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a adopté en juin de cette année sous une loi spécifique portant protection des défenseurs des droits humains. Nous tenons à féliciter les autorités de ces deux pays pour avoir, à travers l'adoption de ces lois de protection, reconnu le rôle important que jouent les défenseurs des droits humains dans la promotion et la protection des droits humains, la constitution de l'État de droit, la bonne gouvernance et le développement. Ces deux pays sont aujourd'hui cités en exemple. dans le monde, ce qui prouve que l'Afrique est capable de protéger ses défenseurs des droits humains, nous invitons ces deux pays à prendre les mesures nécessaires, y compris en matière de ressources humaines et financières pour la mise en œuvre effective de ces lois. Nous exerçons les autres pays à suivre les exemples de ces deux pays. Il convient également de mentionner, en janvier 2017, le gouvernement du Mania a adopté un projet de loi dans ce sens qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Le service international et ses partenaires à Comali travaillent en étroite collaboration avec les parlementaires du pays pour garantir la compromisité de la loi qui sera adoptée. D'autres pays africains, notamment la Sierra Leone, le Niger, la Guinée et la République démocratique du Congo ont intamé le processus d'adoption de telles lois spécifiques de protection des défenseurs des droits humains. Il est important de souligner ici, Madame la Présidente, que ces lois doivent être conformes à la Déclaration sur les défenseurs des droits humains et à la Charte africaine et viser à créer un environnement propice au travail des défenseurs des droits de l'homme et non pas à restreindre leur droit. Nous invitons les États qui souhaitent prendre ces initiatives à utiliser la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration des Nations Unies, mais aussi la loi type IAG élaborée par le service international avec le soutien de 27 experts venant de tous les continents. Merci, Madame la Présidente.